Élections dans le canton du Jura Les élections fédérales auront lieu le 22 octobre. Tout comme le reste de la Suisse, le canton du Jura élira ses représentantes et représentants au Conseil national et au Conseil des États. Prépare-toi! Informe-toi concernant tous les candidates et candidats sur easyvote.ch. Ouvre ton enveloppe de manière à ce que tu puisses la refermer à la fin. Étale ton matériel devant toi. Pour l'élection du Conseil national, tu as reçu différentes listes préimprimées et une liste vide. Tu ne peux toutefois voter qu'avec une seule liste. Différentes possibilités s'offrent à toi. Si un parti et ses candidates et candidats te convainquent pleinement, place la liste préimprimée du parti dans ton enveloppe de vote. Tu donneras ainsi ta voix à ce parti et à tous les candidates et candidats mentionnés. Sur la liste vide, tu peux combiner des candidates et candidats de plusieurs listes. Tu donneras ainsi ta voix à ces partis et à tous les candidates et candidats sélectionnés. Tu peux également indiquer un parti. Les voix de toutes les lignes vides vont alors au parti mentionné. Tu peux également modifier une liste préimprimée. Tu peux le faire de quatre manières différentes. Barré. Si tu utilises une liste préimprimée, mais que tu ne veux pas voter pour une personne de la liste, tu peux rayer son nom. Cumulé. Si tu souhaites donner deux voix à une personne, tu peux écrire son nom deux fois. Panaché. Si tu souhaites voter pour une personne d'une autre liste, tu peux écrire son nom sur ta liste. Ce vote ira alors au parti de la personne et à la personne que tu as inscrite. Tu peux changer le parti en haut de la liste en écrivant le numéro de liste correspondant. Ainsi, les voix de toutes les lignes vides iront au parti mentionné. Lors des élections au Conseil national, tu dois veiller à certains points. Tu ne peux choisir que des candidates et candidats officiels. Tu ne peux pas inscrire plus de candidates et candidats que tu n'as de ligne à disposition. Tu ne peux pas inscrire plus de deux fois la même candidate ou le même candidat. Pour l'élection du Conseil des États, tu as reçu différentes listes préimprimées et une liste vide. Tu ne peux toutefois voter qu'avec une seule liste. Différentes possibilités s'offrent à toi. Si un parti et ses candidates et candidats te convainquent pleinement, place la liste préimprimée dans ton enveloppe de vote. Sur la liste vide, tu peux combiner des candidates et candidats de plusieurs listes. Si tu utilises une liste préimprimée, mais que tu ne veux pas voter pour une personne de la liste, tu peux rayer son nom. Si tu souhaites voter pour une personne d'une autre liste, tu peux écrire son nom sur ta liste. Vérifie une nouvelle fois que tu as tout rempli correctement et à la main. N'oublie pas de signer ta carte de légitimation et veille à ce que l'adresse de la commune soit visible lorsque tu fermes la grande enveloppe. Tu peux soit déposer ton enveloppe directement dans la boîte aux lettres de la commune, soit l'envoyer par la poste. Mais attention, la grande enveloppe n'est pas préaffranchie. Si tu veux l'envoyer par la poste, tu dois donc d'abord y coller un timbre. Go vote! Sous-titrage Société Radio-Canada